... On va passer directement à la prestation de Mme Estelle Brosset, consacrée cette fois au droit européen et de la bioéthique en l'espèce. Merci, M. le Président. A mon tour de remercier et de féliciter les deux organisateurs de ce colloque. Je suis absolument ravie et tout à fait impressionnée, après l'allocution de mon voisin, de participer à ce colloque de la SFDI. Alors, simplement pour dire que dans un colloque dédié au droit international de la santé, qu'il soit consacré un temps à l'analyse du droit international de la bioéthique n'est finalement pas surprenant. La bioéthique est définie communément comme la réflexion, une réflexion interdisciplinaire sur les implications des sciences de la vie dans la société. Et comme vous le savez, la bioéthique interroge toute une multitude de pratiques qui vont de l'assistance à la procréation médicalement assistée jusqu'aux problématiques de la fin de vie, en passant par la recherche sur les cellules sous-chambrionnaires, les essais cliniques, les dons d'organes, de tissus, de cellules, les thérapies géniques, auxquelles on pourrait même ajouter les biotechnologies lorsqu'elles sont appliquées au domaine végétal ou animal. Or, toutes ces pratiques, même si pour une partie d'entre elles, elles n'ont aucune finalité curative ou thérapeutique directe, toutes ces pratiques, en tous les cas, participent de l'état complet de bien-être physique, mental et social de l'individu dont on parle depuis hier. Alors, attendu, un tel sujet pouvait cependant donner le vertige. Ça n'est pas la douche froide, mais j'ai été prise d'un certain nombre de vertiges, moi aussi. Vertige d'abord parce que les pratiques biomédicales sont extraordinairement nombreuses et donc le champ d'études est absolument imposant. Vertige ensuite parce que les questions que posent ces pratiques biomédicales sont des questions qui dépassent de loin le droit, ce sont des questions abyssales au plan philosophique, au plan culturel, au plan idéologique. Ce sont celles de la mort et de la vie. Et puis vertige aussi parce que la doctrine en droit international de la bioéthique est extraordinairement abondante. Je n'avais pas eu connaissance, à mon grand désespoir, de la dernière publication chez Pédone intitulée « Bioéthique et droit international et européen des droits de l'homme ». Mais bien d'autres articles ont précédé cette publication. Je me souviens d'un colloque à Aix-en-Provence sur la société internationale et la bioéthique. Dans cette doctrine a été fréquemment exposé finalement deux points importants à propos du droit international de la bioéthique. Le premier point, c'est la nécessité absolue d'un droit international en la matière puisque la plupart des activités biomédicales que je viens de citer, par exemple la recherche biomédicale, s'exercent à l'échelle internationale. et impose, implique des importations, des exportations d'organes, de tissus, de cellules, d'échantillons, d'ADN. S'y ajoute, ça a déjà été évoqué hier, le fait que les patients, heureuse liberté, ont pour la possibilité, pour des raisons factuelles ou juridiques, la possibilité d'effectuer une procréation médicalement assistée dans un autre pays que le leur, une GPA, ou d'y être assistée pour leur suicide. D'où l'importance, au-delà de l'application des méthodes de droit international privé, de la coopération internationale en la matière, du droit international public, sauf à tolérer, et je reprends les mots de René-Jean Dupuis, à tolérer des métastases qui rongeront l'humanité. A été aussi régulièrement commentée dans cette doctrine extrêmement foisonnante, la difficulté du droit international en la matière, car, peut-être plus que dans tout autre domaine, dans le domaine des questions qui sont afférentes à la vie, à la mort, au corps, les contradictions entre les États sont profondes. Elles sont d'ordre spirituel, culturel, idéologique, et elles expliquent à la fois l'indécidabilité des contenus du droit international, de la bioéthique, souvent réduit dès lors à l'énoncé de principes tout à fait généraux, et expliquent également la place tout à fait importante du droit déclaratoire, au-delà, bien sûr, de l'applicabilité des instruments internationaux généraux, dont les trois déclarations adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO, déclarations de l'UNESCO sur le génome humain, sur les données génétiques humaines et sur la bioéthique, en sont l'étendard. Dès lors, que dire de plus ? Cette question se pose d'autant plus que j'ai pu constater une forme de stagnation du droit international public. Le Comité international de la bioéthique de l'UNESCO recommande une actualisation de la déclaration sur le génome humain pour prendre en compte les progrès spectaculaires du séquençage du génome humain, mais après un foisonnement de déclarations, en tous les cas du côté de l'UNESCO dans les années 1990 et 2000, une forme de stagnation. De mon point de vue, pour aller plus loin, pour pousser la réflexion, il faut s'intéresser à un morceau de ce vaste ensemble qui est le droit international de la bioéthique, parce que lorsque la vue est réduite, l'objet grossit, et on peut donc à la fois percevoir les pleins du droit, mais aussi ses creux. Le morceau que j'ai choisi par pure opportunité, c'est le droit européen, parce que c'est celui que je connais le mieux. Je reprends les mots soufflés par le professeur Alain Pelé tout à l'heure, « Nobody is perfect », je ne suis pas internationaliste, je suis spécialiste de droit de l'Union, et plus particulièrement de droit de l'Union, de l'environnement et de la santé. Or, même quand on réduit ce champ d'études qui est le droit international de la bioéthique à l'étude du droit européen, la vue laisse avoir un ensemble extrêmement foisonnant. On rencontre, sans faire l'inventaire, on y rencontre des recommandations prises par le comité des ministres, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, une dernière en date sur les recherches impliquant du matériel biologique humain et la conservation de ce matériel biologique humain, ce qu'on appelle les biobanques, une convention, la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, complétée par ces quatre protocoles, des résolutions du Parlement européen, certaines très anciennes, des avis du groupe européen d'éthique, des programmes cadres de l'Union européenne sur la recherche et le développement technologique, plusieurs directives sur les inventions biotechnologiques, sur les normes de qualité et de sécurité des opérations concernant les tissus et cellules humains, ou encore sur les essais cliniques, un article 3, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux qui consacre quatre principes dédiés à la médecine et à la biologie, et puis enfin, des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont bien connues et que je ne rappellerai pas ici, et d'autres de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont un peu plus méconnues, mais qui vont d'arrêt sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques jusqu'à des arrêts sur le congé maternité des mères commanditaires de GPA. Lorsqu'on tente d'ordonner ce bric-à-brac, ce vrac du droit européen de la santé, de la bioéthique, ce qui apparaît en première vue, ce que j'appelle les pleins du droit, n'est aucunement différent de ce qui vient d'être sommairement résumé à propos du droit universel de la bioéthique. Le droit européen, de ce point de vue-là, offre ce qui n'est pas inutile, mais des illustrations nouvelles ou parfois anciennes, en tous les cas à des constats qui ont été déjà effectués. En quelque sorte, en plein, le droit européen illustre. En revanche, dès lors que l'on regarde en creux, des éléments nouveaux peuvent apparaître, qui sont plus singuliers. On pourrait dire qu'ils sont le propre du droit, mais de mon point de vue, ils sont intéressants et permettent de prolonger la réflexion parce qu'ils ont pour point commun de mettre à l'épreuve ce que l'on savait déjà et de permettre de prolonger la réflexion. En creux, le droit européen met à l'épreuve. Alors, en plein, le droit européen illustre. Il illustre d'abord l'éclatement des sources du droit international et européen de la bioéthique. En droit européen, l'éclatement des sources est absolument manifeste. On y trouve tout à la fois des sources issues du droit du Conseil de l'Europe, et effectivement, sous ses auspices, a été adopté le seul texte spécifique et conventionnel en la matière, et des sources du droit de l'Union européenne, qui est dépourvue de compétences en matière de biomédecine et de droits fondamentaux, mais dont on sait qu'elle possède des compétences adjacentes en matière de santé, de recherche ou de marché intérieur, avec des interactions tout à fait régulières entre ces deux types de sources, dans un sens comme dans un autre. Éclatement ensuite, car les sources sont parfois dédiées à la bioéthique, ou en tous les cas aux questions afférentes à la bioéthique, c'est le cas de la convention biomédecine, et dans d'autres cas, plus fréquents, elles ne le sont pas, mais les exigences de bioéthique sont intégrées, parfois non sans mal, dans des textes qui ont d'autres objectifs, soutenir la recherche, protéger les inventions par des brevets. C'est typiquement le cas de la directive 9844 sur la protection des inventions biotechnologiques, qui, après dix ans de négociation, une forte pression du Parlement européen, a prévu, pour des raisons éthiques, des exclusions de brevetabilité. Éclatement enfin, parce que, vous l'avez vu quand j'ai pu évoquer les différents textes, on trouve en droit européen des formes normatives tout à fait variées, sans que ces formes, résolutions, avis, décisions, directives, conventions, n'en forment de l'affluence réelle de ces textes. Il a été très souvent démontré, par une grande partie de la doctrine, combien les avis des comités éthiques, comités de la bioéthique du Conseil de l'Europe, ou groupes européens d'éthique, ont profondément influencé le contenu des textes contraignants. A contrario, l'autorité formelle de textes, qui était pourtant souhaitée comme obligatoire, cette autorité peut être par plusieurs moyens érodés, c'est en partie le cas de la Convention biomédecine, du fait notamment de ces difficultés de ratification, 29 ratifications sur 34 signatures, et du fait de la timidité de ces mécanismes de contrôle. A côté de cet éclatement des sources sur lesquelles je ne dirais pas plus, le droit européen illustre également ce que l'on avait déjà constaté en droit international de la bioéthique, illustre la souplesse des contenus, la flexibilité des contenus. Je ne prendrai qu'un exemple pour des raisons de temps, c'est l'exemple du statut de l'embryon, et des questions adjacentes qui sont celles de la recherche sur les embryons in vitro et de la procréation médicalement assistée. Pour donner quelques exemples de cette indétermination du droit européen de la bioéthique, on peut d'abord citer la Convention biomédecine, qui n'aborde pas, dans son contenu, ni la question de la procréation, ni la question du don de gamètes. qui aborde la recherche sur les embryons in vitro, mais pour énoncer, dans un article 18.1, que lorsqu'une recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci alors assure une protection adéquate de l'embryon. Moins connu, le droit de l'union aussi fourmille en ces matières d'exemples d'abstention, d'abdication, on dit certains auteurs. Par exemple, la directive 2004 que je vous citais en début, sur les opérations relatives aux tissus et cellules humaines, couvre les gamètes, couvre les cellules souches embryonnaires, mais renvoie, s'agissant de l'utilisation de ces gamètes ou de ces cellules souches embryonnaires, pour la PMA d'un côté, pour la recherche embryonnaire de l'autre, renvoie aux décisions prises par les États membres de l'Union. On ajoutera aussi que la souplesse se prolonge, et on pourrait dire que ça n'est que sagesse, au stade jurisprudentiel. On a à l'esprit la jurisprudence européenne de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire, par exemple, SH contre Autriche, qui est une affaire sur les techniques de PMA autorisées en Autriche, ou l'affaire Pario contre Italie, qui est une affaire sur l'interdiction italienne de dons d'embryon à des fins de recherche. Dans les deux affaires, comme dans bien d'autres, la Cour a repris un raisonnement que vous connaissez, tout à fait constant, et a considéré que ces affaires soulevaient des questions morales, éthiques, délicates, pour lesquelles il n'y avait pas de consensus à l'échelle européenne, et donc pour lesquelles la marge d'appréciation des États devait être considérée comme ample. Pour conclure sur ce premier point, on doit admettre donc la nature purement confirmative du droit européen de la bioéthique, ce qui peut, pour reprendre les termes du professeur Louis Dubouis, qui avait déjà réfléchi à cette question du droit européen de la bioéthique il y a dix ans, ce qui peut déconcerter, tant il est par principe attendu, que ce droit européen soit plus avancé que le droit universel. Mais la situation s'explique tout à fait simplement. Au sein de l'Europe, je pourrais décliner les exemples, les oppositions culturelles et juridiques, à propos de quasiment toutes les pratiques biomédicales, que l'on songe aux conditions de la PMA ou aux conditions de la recherche embryonnaire, ces conditions, ces oppositions sont vives et ont rendu tout simplement impossible le consensus, y compris, nonobstant, la règle de la majorité. Et il est tout à fait sage que les juges européens prennent en compte cette absence du consensus dans leur jurisprudence, même si la méthodologie de recours à ce critère de l'absence de consensus manque singulièrement de linéarité. On pourrait s'arrêter là, je pense que le temps m'imposerait de m'arrêter là, mais je vais simplement rajouter un élément pour vous dire que la vue depuis le droit européen a l'avantage de permettre également d'envisager ce qui se joue en creux de ses pleins. Or, en creux de ses pleins, le droit européen met à l'épreuve. Il met à l'épreuve, et je développerai simplement deux points, à mon avis les principes du droit européen et international de la bioéthique et les registres de ce droit. S'agissant des principes, à plusieurs endroits, contrairement à ce que j'ai pu dire juste avant, le droit européen se départit de l'abstention, de l'indétermination, et fait advenir des options, grâce au fait que les États concernés sont moins nombreux, et à la règle de la majorité qui permet de faire advenir un certain nombre de consensus. Pour dire les choses autrement, le droit européen ne se contente pas de consacrer des grands principes, des interdictions majeures, comme le droit international, et en particulier les déclarations UNESCO, interdiction du clonage humain et des fins reproductives. Il précise les implications de ces principes, et il les précise souvent au sein de normes ayant force obligatoire, une convention des directives, et souvent au sein de normes plutôt pérennes, contrairement au vœu d'un droit de la bioéthique qui serait évolutif. La convention de biomédecine a fêté ses 20 ans, les directives biotechnologies remontent aussi à une vingtaine d'années, ce qui est d'ailleurs au cœur d'une assez intéressante question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si la directive OGM est toujours valide dans les conditions scientifiques et techniques actuelles. Les exemples de ces options permises par le droit européen sont nombreuses, je n'en prendrai qu'un exemple, c'est l'exemple du principe de consentement, libre et éclairé, préalablement à toute intervention biomédicale. Dans le droit européen, il n'y a pas simplement la consécration du principe comme dans la déclaration UNESCO à l'article 5 de la convention d'Oviedo. On y trouve toute une multitude d'exigences tout à fait déterminées pour certaines catégories de personnes, les mineurs, les majeurs incapables, pour certaines activités, la recherche biomédicale, pour certaines situations hypothèses, les hypothèses d'essais cliniques dans des conditions d'urgence. Bref, il y a ici une mobilisation d'exigence qui va bien au-delà de la consécration d'un principe en tant que tel. La détermination et les options du droit européen est également le fait du juge. Vous avez peut-être à l'esprit les arrêts Bristol et ISC de la Cour de justice de l'Union européenne 2011 et 2014. Ils ont marqué les esprits, en tous les cas en droit européen, parce que le juge de l'Union, dans ses arrêts, a défini positivement la notion d'embryon humain pour déterminer le périmètre de l'interdiction de brevetabilité des inventions impliquant leur utilisation. Et on se souvient aussi que la Cour européenne des droits de l'homme, nonobstant la marge d'appréciation, la théorie de la marge d'appréciation, a déduit de l'article 8 des droits tout à fait identifiés, le droit de décider de quelle manière, à quel moment sa vie doit prendre fin, ou le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent, notamment au sens génétique du terme. Or, en donnant consistance à ces principes généraux, il me semble que ces différentes options, conventionnelles ou jurisprudentielles, mettent à l'épreuve les principes généraux de la bioéthique, les fondements théoriques de ces principes, la validité empirique de ces principes. Il est, par exemple, parfois avancé par une catégorie de la doctrine que le droit européen aurait tranché en faveur d'un principe d'autonomie personnelle qui serait magnifié. Toutefois, il est possible de démontrer, c'est mon point de vue, combien le droit européen est finalement bien plus multidirectionnel, la réprétie qui a consacré le principe d'autonomie personnelle, dans le même temps, admet que les États ont le droit de contrôler les activités préjudiciables à la vie et à la sécurité d'autrui. Les options mettent aussi à l'épreuve la validité empirique des principes. Le principe de consentement en est un exemple. Est-ce que ce principe de consentement est un principe suffisamment solide pour protéger l'être humain dans le domaine de la biomédecine ? Les différentes exigences possèdées par le droit européen permettent d'interroger cette validité empirique du principe. Et puis enfin, et ce sera ma deuxième partie et la conclusion, et puis enfin, le droit européen met à l'épreuve les registres. Et je dirais, c'est peut-être le point qui, à mon sens, est le plus fertile dans la réflexion. On doit en effet admettre que pendant assez longtemps, le registre des droits de l'homme a semblé être le registre privilégié du droit international et européen de la bioéthique. La charte des droits fondamentaux le confirme encore. Et pourtant, le droit européen, en particulier le droit de l'Union, a fait advenir un autre registre qui est le registre des libertés de circulation qui sont consacrées dans le traité et qui sont, selon la Cour de justice de l'Union européenne, susceptibles de s'appliquer aux produits et aux activités biomédicales, aux sangs et aux composants sanguins qui sont qualifiés de marchandises, aux interruptions volontaires de grossesse qui sont qualifiées de prestations de services. Ce qui a pu d'ailleurs déboucher sur des condamnations de législation nationale. Par exemple, dans l'affaire Human Plasma, a été condamnée une législation autrichienne qui interdisait l'importation de dons de sang issus de dons rémunérés. On notera que le registre des droits de l'homme a également intégré celui des libertés et cette diffusion du registre des libertés, y compris dans le registre des droits de l'homme, me semble être un mouvement assez intéressant. Pour preuve, dans un arrêt abaissé contre Irlande de la Cour européenne des droits de l'homme de 2010 sur l'interdiction irlandaise d'avortement, dont on a beaucoup parlé, la Cour européenne des droits de l'homme dit que l'État irlandais a aménagé un juste équilibre, notamment car l'interdiction ne fait pas obstacle à l'autorisation pour les femmes sans enfreindre la loi d'aller se faire avorter à l'étranger. En somme, dès lors que la libre circulation des personnes est assurée, la Cour considère que les droits sont respectés. Dans l'affaire Gomez devant le Conseil d'État, que vous connaissez peut-être sur l'exportation de gamètes, le schéma me paraît assez similaire. Or, de mon point de vue, il est intéressant de discuter les effets de l'insertion du registre des libertés, de sa diffusion dans le registre des droits de l'homme, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. D'un point de vue théorique, effectivement, ce registre des libertés accompagne des faits de circulation qui existent dans tous les cas. Ce registre des libertés permet également de donner corps à une sorte de droit d'accès à l'ensemble des pratiques biomédicales qui sont offertes dans un contexte européen. Mais dans le même temps, cette insertion du registre des libertés porte une curieuse conception des droits de l'homme. Et plus encore, cette insertion a des effets pratiques qui peuvent être tout à fait discutés, des effets au plan physique, psychologique, ce que la Cour admet dans l'affaire ABC en disant qu'il n'est pas psychologiquement et physiquement indolore de devoir circuler pour subir une interruption volontaire de grossesse mais sans en tirer de conséquences ou encore au plan économique puisqu'on rappellera que le droit de l'Union n'impose pas aux États de rembourser des soins de santé qui ont été prodigués dans un autre État membre dès lors que ces soins ne font pas partie des prestations remboursées sur son propre territoire. Ces quelques aperçus en creux et j'en finirai là parce que j'ai dépassé le temps ces quelques aperçus sur les creux en deçà des pleins du droit européen de la bioéthique engagent de mon point de vue et pour reprendre l'expression de Stéphanie et Nett-Vaucher engagent à dépasser l'analyse de l'identité technologique du droit international et européen de la bioéthique dont on connaît et dont on a décrypté de manière déjà assez fouillée les caractères qui sont à mon avis indépassables en particulier celui de la flexibilité du droit. En revanche ces quelques aperçus engagent à se confronter à son identité ontologique à ses principes à ses registres mais là un autre vertige s'empare et je laisserai donc la parole sur cette conclusion là. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements